Parfois avant de voyager dans certains pays à l'étranger, on va vous demander d'avoir certaines choses dans votre passeport, un visa, un estat, un état, il y a plein de choses différentes, on va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est. Soyez les bienvenus à voir. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui en regardant cette vidéo que ce n'est pas évident pour tout le monde de voyager, tout le monde n'a pas les mêmes accès aux certains pays et je vais essayer à la fin de vous donner quelques conseils, des choses à éviter pour ne pas vous faire avoir. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je ne suis pas un agent de voyage, je ne suis pas un officier des douanes, je vous donne des conseils toutes les semaines sur YouTube sur comment voyager dans les meilleures conditions. Et j'essaie de démystifier un petit peu le transport aérien parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens qui voyagent un petit peu moins souvent et vous donner des conseils pour que votre expérience soit un petit moins stressante. Alors si vous n'aimez pas être stressé, si vous aimez voyager, n'hésitez pas à vous mettre un pouce vers le haut, activer la cloche, abonnez-vous, il y a des vidéos chaque semaine et c'est gratuit et vous allez apprendre plein de choses. Alors dans certains cas on vous demande d'avoir un visa, dans certains cas on vous demande d'avoir quelque chose de différent qui s'appelle par exemple un ETA pour les Etats-Unis ou un ETA, ETA pour le Canada. Il y a d'autres pays qui ont d'autres noms mais en général c'est toujours à peu près la même chose. Mais pour voyager à l'étranger, ça vous prend un passeport et vous allez voir que tous les passeports ne sont pas égaux. Certains pays ont des passeports qui sont beaucoup plus forts, qui ont beaucoup plus de pouvoir que d'autres. Comme la plupart d'entre vous me regardent de la France, d'après les statistiques de YouTube, et bien sachez qu'avec un passeport français aujourd'hui en 2024, vous avez accès à 194 pays, c'est énorme, donc vous avez un passeport qui est très très puissant. Mes compatriotes canadiens, et bien on a quand même accès à un paquet de pays, on est un petit peu derrière la France, on en a 189, c'est quand même pas si mal. Mais vous pourriez vous dire, un pays comme les Émirats Arabes, où à Dubaï il y a tellement de gens qui arrivent et qui partent tout le temps, ils doivent avoir aussi une bonne réciprocité, et bien non, si vous êtes le détenteur d'un passeport des Émirats Arabes, vous avez accès seulement à 106 pays. Vous voyez que la liste a pas mal diminué. Et pour mes abonnés qui me regardent à partir du Maroc, mes abonnés francophones, et bien votre passeport ne vaut pas très très cher parce qu'il vaut, il vous donne accès seulement à 71 pays. Mais il y a pire, bon, le passeport le moins désirable, c'est celui de l'Afghanistan, où on a accès seulement à 28 pays. Donc vous voyez, avec le même petit livret, on n'a vraiment pas le même pouvoir pour voyager. Alors le classement, le top, les pays qui ont les passeports les plus forts, et bien il y a nos amis français, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Japon et Singapour, où vous avez accès, comme je l'ai dit, à 194 pays sur un total de 227. Quand je dis pays, c'est pays et territoire. Mais il y a 227 pays et territoire au total qui sont répertoriés dans le monde, et vous avez accès à 194. Donc c'est déjà pas mal. Quand je dis que vous avez accès, il y a quand même certaines conditions. Et par exemple, pour les États-Unis, si vous êtes français, vous avez besoin d'avoir un ESTA. Les Canadiens n'ont pas besoin d'avoir un ESTA aux États-Unis parce qu'on est leur gentil voisin. Alors maintenant, quelle est la différence entre un visa et toutes ces ESTA, états et compagnie ? Alors, un visa, c'est une autorisation qui vous a été donnée pour pouvoir entrer dans un pays sous certaines conditions. Des conditions de durée, mais également, qu'est-ce que vous allez faire dans le pays. Vous avez des visas touristes dans certains pays, vous avez des visas pour travailler, vous avez des visas pour étudier, avec ou non l'autorisation de travailler quelques heures par semaine. Il y a énormément de visas et chaque pays a sa propre cuisine, sa propre recette. Et donc, il n'y a pas une règle qui s'applique pour tous les pays. Et oui, donc dans certains pays, vous aurez besoin d'un visa pour pouvoir voyager. Dans la plupart des cas, si vous avez un passeport qui est assez fort, vous n'avez pas besoin de visa, mais on peut quand même vous demander d'avoir une autorisation qu'ils appellent un ESTA. Alors, je vais rester sur le cas du Canada ou des États-Unis parce que le processus est pas mal similaire. Donc, si vous êtes français et que vous allez aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'avoir un visa, à moins que vous alliez pour travailler, pour étudier. Mais si vous allez simplement en tant que touriste, pour une durée qui est assez courte, vous n'avez pas besoin d'avoir de visa. Mais vous devez avoir un ESTA. Votre ESTA, c'est une autorisation électronique de voyage, est valable une certaine durée. De mémoire, je n'en ai pas, mais de mémoire, c'est quelques années. Je pense que ça va être quelque chose comme deux ans. Vous faites l'application en ligne sur Internet et vous êtes un peu préautorisé. Mais la personne qui va détenir le dernier « oui, on ouvre la barrière et vous avez le droit de rentrer aux États-Unis avec le tapet rouge », c'est le douanier, l'agent des douanes et des frontières, des postes frontaliers qui va vous accueillir. Et ces gens-là ne vous accueillent pas toujours avec le sourire, mais c'est voulu. S'ils sont là et qui vous posent des questions pour essayer de vous piéger, c'est parce qu'ils veulent voir si vous êtes consistant dans vos réponses. Je vous donne un exemple. Il y a trois mois, j'ai été à New York, mais je passais par Houston. J'atterrissais à Houston et je continuais sur New York. Et lorsque j'ai passé les douanes à Houston, j'ai dû passer à travers une petite entrevue rapide avec un agent des douanes. Et j'avais dû déclarer à quelle adresse j'allais être à New York. Et il a regardé l'adresse, c'était à Brooklyn, et il m'a dit « mais il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de bloc d'appartement sur cette adresse-là ». Je le sais très bien qu'il y en a, c'est un endroit où j'ai été quelques mois plus tôt. Donc je lui ai dit « peut-être que vous confondez la rue et l'avenue ». Alors je lui ai dit « on peut regarder sur Google, vous allez voir qu'en regardant les photos, c'est bien des appartements ». Donc parfois ils vont essayer de vous piéger gentiment, mais le but c'est vraiment de voir si vous êtes consistant dans votre histoire. Mais si vous n'arrivez pas à le convaincre, il a toujours la possibilité de vous refuser l'entrée. Et dans ce cas-là, vous allez être déporté. Être déporté, c'est-à-dire qu'on vous remet dans le prochain avion qui repart de là où vous venez, et c'est à vos frais. Si vous avez un visa, en général, on va quand même vous poser quelques questions pour vérifier si votre visite dans le pays correspond bien à ce qui est écrit sur votre visa, les conditions que vous avez acceptées, et le type de visa pour lequel vous avez appliqué. Et dans ce cas-là, les portes vont s'ouvrir. Mais un Nesta, c'est une préautorisation, mais l'autorisation finale viendra du Douai. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils de choses à éviter, parce que je sais que sur YouTube, on aime bien vous dire les choses à éviter. Alors, tout d'abord, votre demande de passeport peut être longue. Donc, prenez-vous à l'avant si vous avez besoin de renouveler ou d'avoir votre premier passeport. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en général le jour même. Ça se faisait peut-être à une certaine époque. Maintenant, très souvent, il y a des délais à d'attente, parce que les passeports sont de plus en plus sécurisés. Il y a des puces électroniques. Et ce n'est pas juste qu'on va coller la photo avec un peu de colle, et puis mettre un morceau de scotch, et voilà ton passeport. Maintenant, les passeports ont beaucoup plus de systèmes d'anti-fraude, et ça prend plus de temps pour les faire. Donc, surtout, juste avant les vacances, ce n'est pas le moment pour appliquer pour un passeport. Prévoyez-le longtemps à l'avance. Deuxième chose, si votre passeport est valable encore, peut-être pendant trois mois, on peut quand même vous refuser d'entrer dans certains pays. Certains pays exigent une durée minimum du passeport de six mois après votre date d'arrivée. Donc, si par exemple, votre passeport expire le 31 décembre, et que vous arrivez dans certains pays le 3 juin, on va vous dire non, le passeport n'est pas assez valable, vous retournez à la maison et vous êtes déporté. Même si vous aviez simplement prévu de passer seulement une semaine dans ce pays-là. Donc, c'est très important à ce que vous sachiez exactement quelles sont les règles qui s'appliquent pour votre passeport. Je vais vous dire tout à l'heure comment de savoir. Troisième chose, sur les ESTA et les États, comment éviter de se faire avoir ? Je peux vous dire, et je ne parle pas en tant que Canadien qui a dû appliquer, parce que je n'ai pas besoin d'en faire un, mais j'ai pas mal d'amis qui ont été au Canada, et qui se sont fait avoir, qui ont payé des frais vraiment très très élevés. Alors, vous allez sur Google, vous commencez à taper État, Canada, et puis vous allez tomber sur ce genre de page où vous vous mettez à l'écran, où vous avez en haut des liens sponsorisés. Lorsque vous voyez l'indication sponsorisée, ça veut dire que le propriétaire de ce site Internet a payé Google pour que leur site soit affiché tout en haut de la liste de réponses, de résultats. Et donc, vous allez voir des sites qui vont effectivement pouvoir vous obtenir un État, par exemple pour le Canada, mais vous allez payer beaucoup plus cher, parce que c'est une compagnie privée qui va prendre toutes vos données, donc vous allez donner toutes vos informations, les numéros de passeport, votre adonnance, toutes les informations qui sont pas mal privées et personnelles, et ensuite, ce qu'ils vont faire, en fait, leur ordinateur, parce que tout est automatisé, va aller sur le site officiel du gouvernement du Canada, va recopier toutes les informations que vous leur avez données, et va attendre que le site gouvernement du Canada leur dise « c'est accepté ou refusé » et vont tout simplement vous envoyer la réponse finale. Vous avez donc eu affaire à un intermédiaire qui n'a rien fait que de faire des copiés-collés sur le site Internet du Canada, et en attendant, bien sûr, pour des frais qui sont très importants, puisque un visa avec ces sites-là coûte facilement une centaine de dollars au lieu de payer une vingtaine de dollars. Ce qui est très intéressant, c'est que leurs sites web sont très bien faits, ils ressemblent énormément à ceux du gouvernement du Canada, vous avez un fond blanc, vous avez le petit drapeau canadien, mais nulle part il y a écrit « gouvernement du Canada ». Aussi, ils ne vous annoncent pas les prix. Je n'ai pas pu avoir le prix final, j'ai voulu aller sur leur site, mais pour pouvoir accéder à la page « où sont les prix », c'est la dernière page, il faut remplir toutes les informations. Bien sûr, je n'ai pas envie de vous donner mes informations personnelles, donc je ne connais pas les prix, il n'y a aucune page sur leur site qui va vous dire combien ça va vous coûter. Lorsque vous allez appliquer pour une demande de ESTA ou de ETA, assurez-vous d'être bien sur le site officiel du gouvernement du pays que vous allez visiter. J'ai encore deux choses rapides à partager avec vous. Si vous allez aux Etats-Unis, vous avez la possibilité d'accélérer votre arrivée au niveau des douanes, qui peuvent être très 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 longues, parfois quelques heures, en téléchargeant une application du gouvernement des Etats-Unis, en fait qui vous permet de répondre à l'avance à toutes les questions qui étaient avant sur les formulaires douaniers ou sur les fameux kiosks. Et cette application avant n'était ouverte que pour les citoyens américains et canadiens, mais a priori, et c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'avait mis, qui m'avait posé la question dernièrement, je ne le savais pas, maintenant elle est ouverte à plus de résidents d'autres pays. Donc je sais que de la France, vous pouvez donc appliquer, et ça va vous permettre de ne pas gagner du temps. Elle s'appelle Mobile Passport Control, et vous la téléchargez, vous remplissez les informations, et au moment où vous avez atterri, vous allez synchroniser, envoyer votre demande, vous allez avoir un code QR, vous allez présenter au douanier, si ça fonctionne, parce que parfois dans certains cas ça ne fonctionne pas, mais suivez bien les signes dans l'aéroport pour avoir cette coupe-fil, et oui, vous allez attendre quand même, mais vous allez attendre beaucoup moins en général, et vous avez juste à montrer votre passeport avec ce fameux code QR, et vous allez passer beaucoup plus facilement. Je vais terminer en vous donnant le nom d'un autre site web, un site qui est une Bible, il va vous dire si vous avez besoin d'un visa, si vous avez besoin d'un ETA, si vous avez besoin d'un ETA, toutes ces choses-là, parce que votre meilleur ami qui a voyagé, peut-être avait des conditions qui étaient légèrement différentes. Dépendamment du passeport, dépendamment de là où vous allez. Imaginons, vous faites un Paris-Los Angeles-Los Angeles-Tahiti. Techniquement, vous allez à Tahiti, qui fait partie de la France, mais vous avez une escale aux Etats-Unis, et donc vous devez rentrer sur le territoire américain. Par contre, si vous faisiez par exemple un Paris-Singapour-Singapour-Tokyo, vous n'avez pas besoin de rentrer sur le territoire de la ville de Singapour, et donc vous n'aurez pas besoin de documents spécifiques pour Singapour. Comme cela varie beaucoup d'un pays à l'autre, comme cela varie beaucoup du type de passeport que vous avez, et aussi de vos antécédents de voyage, il y a un site web qui est organisé par EATA, qui est l'Association des transporteurs aériens mondial, qui va vous donner toutes ces informations. C'est la même base de données qu'utilisent les agents de voyage, qu'utilisent les compagnies aériennes, pour vérifier votre passeport et vos autorisations de voyager. Je vous mets le lien, c'est très très facile. Il y a pas mal de questions qui vont vous être posées, mais vous allez avoir la réponse qui est vraiment adaptée à votre situation. Ne prenez pas la réponse de votre meilleur ami. Peut-être que ça a fonctionné pour cette personne-là, mais vos conditions à vous peuvent être légèrement différentes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Vous avez également mon site web victorvoyage.com où j'ai publié pas mal de billets qui sont beaucoup sur le milieu du voyage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas publié, mais je vais en mettre à jour. Vous avez aussi pas mal d'informations qui sont là. Et nous, on se retrouve sinon la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Abonnez-vous. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501